Musique Dans ce livre, on parle d'un parcours d'un étudiant, donc c'est le projet d'études et le projet professionnel. Donc c'est l'entrepreneuriat en quelque sorte, mais au sein du livre, on retrouve plusieurs thématiques. Il y a la mort, il y a la trahison, il y a l'immigration, il y a le retour au pays natal, il y a l'investissement, donc il y a le partenariat, voilà, un étudiant qui finit ses études et qui doit après trouver du travail, ou bien s'investir dans quelque chose. Après le projet d'études, on pense au projet professionnel, donc s'il y a l'entrepreneuriat, ça va permettre la création d'emplois pour les jeunes, et surtout ici au Sénégal, on sait combien de jeunes ont des difficultés pour trouver du travail, et donc l'entrepreneuriat, j'ai mis ça au clé de ce livre pour permettre simplement à des gens qui le liront, donc de pouvoir essayer un peu quand même de créer quelque chose, de monter une entrée pour ces jeunes-là. C'est des faits réels, un peu vous pouvez dire que c'est moi qui parle, mais le personnel principal, en fait, je l'ai choisi à travers des observations, à travers des faits réels que j'ai vus avec des amis, avec moi-même, par moi-même. J'ai été étudiant à Gaston-Berger, je sais qu'après mon master, je n'ai pas voulu rester un peu, j'ai voulu aller chercher un autre master, bien sûr, ce que j'ai fait, mais quand j'écoute mes camarades, je sais, j'ai vu des étudiants qui ont fini, qui ont eu leur master, et jusqu'à présent, qui peinent à trouver du travail. Donc cette responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Bon, je ne dirais pas l'État qui est carrément responsable de cela, mais aussi, les jeunes aussi, il faut essayer vraiment de trouver quelque chose, essayer de partir à la recherche de ce travail. L'État ne peut pas faire tout. Si on parle de l'État, d'ailleurs, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre, c'est nous tous. Mais quand même, je dis que l'État peut aider ces jeunes-là à réfléchir mieux sur leur avenir. Donc, c'est un étudiant, voilà, sa vie d'études, et après les études, c'est le projet professionnel. Donc c'est forcément, voilà, ce qui m'a poussé à créer, à intituler ce livre, le parcours d'un étudiant.